En espérant que vous allez bien, notre live était prévue pour 21h, il est 20h30 et je commence parce que pour le coup j'étais déjà prête et je me suis dit plus vite je termine et je vais me reposer parce que demain il y a école pour les enfants. Voilà, en espérant que vous allez bien, alors je vous ai convoqué aujourd'hui ici, voilà, en prélude, on va faire des épisodes comme ça jusqu'à la conférence, on va aborder certains thèmes en rapport avec la femme, son épanouissement, ses ambitions, voilà, son évolution. Mais avant ça, avant ça, j'ai un petit secret ma soeur pour vous, vous avez pu remarquer que j'ai quand même perdu du poids, vous avez pu remarquer quand même que je ne suis plus enflée et ceci je le dois à mon thé, je le dois à mon thé, voilà. Voilà, donc le thé, comme vous le savez, c'est un thé détox, on est sur une cure de 28 jours et ce thé en fait vous aidera vraiment à vous détoxifier, primo, il vous aidera en fait à brûler les graisses, il vous aidera à gérer le métabolisme de votre cœur et c'est un énergissant, j'ai envie de dire ça comme ça, ça dit vous boost en fait, voilà, c'est quelque chose, moi quand je le prends le matin, je me sens vraiment d'attaque en fait pour la journée. Et ensuite, voilà, il aide à pas mal de choses que vous savez. Ce qui est bien avec ce thé là en fait, c'est que ici vraiment, il fait maigrir, c'est vrai, tout le corps, mais ici également le ventre et les poignées d'amour. Donc je serais de la palissade de vous dire qu'il faut absolument que vous ayez ce thé. J'ai une dame qui m'a envoyé un message aujourd'hui qui m'a dit, d'ailleurs il faut que je poste ce message sur mon snap, elle a payé le thé il y a à peine 10 jours et donc ça fait 10 jours de cure, elle me dit qu'elle a déjà perdu 6 kilos. Je dis 6 kilos en 10 jours, il faut quand même ramentir la pression en fait. Voilà, parce que 6 kilos en 10 jours, ça fait quand même beaucoup, vous voyez. Donc c'est pour dire qu'il est assez fort, c'est pour ça qu'on préconise un seul thé par jour. On ne veut pas que vous preniez de thé. Un seul thé par jour et c'est suffisant, d'accord. Donc il est disponible, il est en ce moment, il y a une petite promo qu'on vous fait, c'est-à-dire que vous ne payez pas de frais de port. Donc profitez de la promo actuelle, c'est-à-dire que vous payez votre thé à 60 euros et vous ne payez pas de frais de port jusqu'à ce que la promo saute. Donc profitez de notre promo, je crois que c'est une promo qui va rester quoi, là, avec une semaine. Donc profitez à donf, prenez votre thé très rapidement. Je vous ai mis le numéro du service clientèle, je vais vous rajouter un deuxième numéro tout à l'heure en fait, qui est plus direct parce que ce service s'occupe essentiellement des thés. Donc je vais vous le rajouter après le live. Donc j'ai mis un numéro pour le moment qui est là, qui est le deuxième service clientèle de Hucker Empire. Et je vais vous rajouter encore, voilà. Le volume ECA, vous ne m'entendez pas ? Vous m'entendez ou pas ? Si vous m'entendez, dites que vous m'entendez. Si vous m'entendez, dites que vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? S'il vous plaît, marquez-moi juste que vous m'entendez parce qu'il y a des commentaires qui ont marqué en ne t'entendant pas. Vous ne m'entendez toujours pas ? Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Ah, le volume est bas. Attendez, on va essayer quelque chose. On va essayer quelque chose. Est-ce que là, vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez en fait ? Est-ce que là, vous m'entendez ? Vous m'entendez ou pas ? Je parle fort. Mais est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez en fait ? Ah ! Le volume est bon ? Birena Anjao. Le volume est bon ? Bon, Birena me dit que le volume est bon. J'ai besoin que deux, trois personnes aussi me disent que le volume est bon. Est-ce que vous entendez ? On refait le test. Eucalande, est-ce que vous m'entendez ? Eucalande, est-ce que vous m'entendez ? Eucalande, est-ce que vous m'entendez ? Parfait. Voilà, donc aujourd'hui l'épisode 1, en prélude à notre conférence, il s'agissait pour moi en fait de parler de ces femmes-là en fait qui mettent leurs ambitions à gauche pour essentiellement en fait se focaliser sur leur vie de foyer, à savoir les enfants et en l'occurrence leur mari. C'est bien. C'est très bien de vouloir faire les choses bien. C'est très bien de vouloir être une excellente femme au foyer. C'est super. C'est super de se dire en fait, je me donne à 200% dans mon foyer. Il faut que j'ai tout le temps de bien astiquer la maison, de bien nettoyer la maison. Il faut que j'ai tout le temps de m'occuper de mes enfants. Il faut que j'ai tout le temps de faire les plus beaux plats à mon mari. Et si je me lance dans une activité, malheureusement, je ne pourrai pas faire les choses bien pour ma maison. Et alors, elles se voient obligées en fait de tirer un trait sur leurs ambitions. Elles se voient en fait obligées de se dire que tu voulais ouvrir une boutique de vêtements ou j'allais être à la boutique tout le temps pour vendre. malheureusement, je ne peux pas le faire parce qu'il faut que je sois à 200% pour mon foyer. Elles avaient peut-être des ambitions de faire une formation sur deux, trois ans peut-être pour devenir la meilleure esthéticienne, pour devenir la meilleure je ne sais quoi. Et elles se voient en fait en train de tirer un trait là-dessus parce qu'elles se disent que si je vais jusqu'au bout de mes ambitions, je ne pousserai pas à même d'être une parfaite femme au foyer. Et ces femmes-là se retrouvent en fait à vivre au crochet de leur âme. Elles se retrouvent à vivre au crochet de leur âme. C'est-à-dire, au début, l'homme il est très content. Au début, il se dit, ben voilà, une femme vraiment de foyer. Quand je rentre, la maison est astiquée parce qu'elle n'a que ça à faire. Elle n'a pas le temps de chercher de l'argent. Elle n'a pas le temps d'aller faire des formations. Elle est vraiment là uniquement pour la maison. Donc c'est sûr que quand vous avez une épouse comme ça, c'est sûr que tout est à sa place. Tout est parfait parce qu'elle n'a que ça à faire. Elle n'a vraiment que ça à faire. Voilà. Au début, c'est plaisant. C'est plaisant parce que madame n'a que ça à faire. Faire la cuisine, se fait belle. Elle n'a que ça à faire. Et puis il arrive un moment en fait où, même pour les moindres choses, vous êtes obligés de tendre la main. C'est-à-dire, c'est l'anniversaire de B. Vous avez envie de lui faire une surprise, de lui faire un cadeau. Mais vous ne travaillez pas. Vous n'avez pas de formation à votre actif. Vous ne faites rien. Vous avez mis vos ambitions de côté pour être une femme de foyer, selon vous, parfaite. Et vous vous retrouvez en fait à vivre au crochet de votre homme. Vous vous retrouvez à lui demander tout. Vous vous retrouvez, même pour les moindres choses, même pour la moindre surprise qui ne doit pas être au courant, vous demandez de l'argent une semaine auparavant pour lui faire une surprise. Pour pouvoir lui faire une surprise. Tu te dis, mais attends. Tu te retrouves en fait à tendre la main alors que tu t'es promis à un avenir meilleur. Tu t'es promis à être une belle épouse, une belle mère. Et tu t'es aussi promise en fait à avoir une carrière enviable. Et tu fais le choix de mettre tes ambitions, ta carrière de côté. Parce que pour toi, tu te dis en fait que si tu dois être la meilleure des femmes, tu ne peux pas avoir de carrière. Tu ne peux pas aller au bout de tes ambitions. Et tu deviens quoi ? La femme excellente de foyer, mais la femme excellente de foyer, qui tend la main au quotidien. La femme excellente de foyer, mais qui tend la main au quotidien. Elle tend la main au quotidien. Les premiers temps, ça passe. Il suffit en fait qu'il y ait la moindre faille dans le foyer pour qu'on vous rappelle que vous vivez et vous dépendez de l'homme. Et quand vous savez, quand vous dépendez financièrement d'une personne, naturellement en fait, c'est un choc que vous ne pouvez pas vous permettre. Souvent vous avez envie de crier votre album. Souvent vous avez envie de vous exprimer. Mais les mots ne sortent pas. Les sons ne sortent pas. Parce que vous vous dites, mais s'ils me laissent, ou s'ils me chassent, je vais aller où ? Je n'ai pas de carrière, je n'ai pas de formation. J'ai laissé, je n'ai que dalle en fait. Je n'ai que dalle. Le seul métier que j'ai, c'est femme au foyer. Le seul métier que j'ai, c'est femme au foyer. Et dès qu'il y a le petit problème, mais c'est mort pour vous. C'est mort pour vous. C'est pour ça que je demande à certaines femmes en fait, de pouvoir concilier tout ça. Êtes une bonne mère. Êtes une bonne épouse. Êtes une sérielle entrepreneur. Êtes une working girl. Êtes une working girl. C'est possible, c'est faisable. Il n'y a pas de choix à faire. Parce que quand vous faites le choix de laisser un, à un moment, il y a blocus devant. À un moment, en fait, vous sentez. À un moment, vous sentez, en fait, que vous ne servez à rien d'autre qu'à être une femme au foyer. Et vous le sentez au moment, justement, de faire un cadeau à votre homme. Ou quand, pour lui faire un cadeau, il faut lui prendre de l'argent avec lui. Vous le sentez, par exemple, quand vous avez un parent qui est malade et vous n'avez pas forcément envie que Béé soit au courant que vous ramenez de l'argent à votre parent, vous êtes obligés encore de tendre la main. Vous le sentez, en fait, quand vous devez cotiser pour des tantines, pour des choses, où il faut encore tendre la main. Vous le sentez quand vous avez envie de vous acheter de belles lingeries, de belles choses, et à la fin, vous deviendrez frustrés. Il n'y a rien de tel. Une femme qui est une bonne épouse, une bonne campagne, et en même temps, en fait, qui arrive à allier ça avec ses ambitions. Je préfère que vous soyez des femmes. Peut-être que vous allez cuisiner deux sauces par semaine, faire des pâtes vite fait rapidement, ramener vos enfants à l'école, vous faire aider par une nounou, et en même temps, être un support financier aussi pour votre famille. Être un support financier pour votre famille. Quand B vous dit j'ai envie qu'on achète une maison, vous êtes capable de pouvoir aussi sortir de la ronde de votre poche parce que vous avez une formation, parce que vous avez fait des études, parce que vous travaillez, parce que vous êtes entrepreneur. Vous êtes capable de vous asseoir avec B et vous dire ah ouais, on a tel projet, tu veux qu'on finance combien ? D'accord, moi je pourrais financer 30%. Vas-y, toi tu es l'homme, finance 70%. Et vice-versa, si vous avez plus d'argent, que sais-je. Mais est-ce que vous ne trouvez pas dérangeant en fait que ce soit toujours un homme qui va gérer un crédit immobilier, qui va payer votre voiture, qui va gérer les soins de la maison, qui va gérer tout, 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 tout. Est-ce qu'à un moment vous ne vous dites pas que vous êtes inutile ? Est-ce qu'à un moment vous ne vous dites pas mais je suis inutile en fait ? C'est vrai que vous avez le temps de vous poponner parce que vous ne travaillez pas. Tu ne work pas, girl. Tu ne work pas. Donc tu as le temps de te faire belle. Tu as le temps en fait de faire les meilleurs plats parce que tu as tout le temps à la maison. Tu as le temps même de te faire belle pour aller chercher les enfants parce que tu ne travailles pas. Mais au bout d'un moment, tu seras lassé de cette situation. Tu seras lassé de cette situation. Surtout le jour où tu feras des histoires avec B. parce que oui, un couple est fait d'histoire. Ce n'est pas le pays des bisounours. Quand tu es dans un couple, il y a des moments de bad. Il y a des moments de difficulté. Et dans ce moment de difficulté là, chacun sort son égo et l'homme en premier. Et quand c'est comme ça, est-ce que tu as le courage dans des moments difficiles avec ton époux de venir lui dire « Ah, en fait, il y a les courses de la maison là qui manquent. Ah, je voulais aller me coiffer. Ah, je voulais faire ci. Ah, je voulais faire ça. » Il faut pouvoir avoir un certain minimum. Et pour avoir un certain minimum, c'est aller au bout de ses ambitions. Pour cela, il faut aller au bout de ses ambitions. Pour cela, il faut faire des formations. Pour cela, il faut travailler. Pour cela, il faut se lancer dans les activités. Aussi minimes soient-elles. Mais il n'est pas question que vous privilégiez votre vie de couple, votre vie de femme et qu'au fond de vous, vous bouillonnez d'être une série d'entrepreneurs. Au fond de vous, vous bouillonnez, en fait, de travailler peut-être à la pharmacie. Vous bouillonnez, en fait, je ne sais pas moi, de faire même le plus petit métier possible mais qui vous plaît. D'aller maquiller, par exemple, chez MAC, d'être une maquilleuse à vos temps libres. De travailler chez MAC. Peut-être que vous adorez travailler en parfumerie et vous vous dites, en fait, « Non, je ne peux pas le faire parce que si je le fais, je ne serai pas une bonne épouse. Si je le fais, je ne serai pas une bonne mère. » Non, vous serez une bonne épouse. Vous serez une bonne mère. Il faut juste savoir concilier les choses. Aujourd'hui, je ne suis pas venue vous montrer ce que je venais vous dire. Si vous avez des ambitions, si vous avez des ambitions, si vous avez des rêves, il faut aller au bout de vos rêves. Ne laissez pas vos rêves en chemin en vous disant que je dois être une bonne épouse. Mon mari a besoin que je sois tout le temps à la maison. Non, les hommes n'ont plus besoin de ça. Aujourd'hui, les hommes ont besoin d'une femme qui a une vision. Une femme qui a des ambitions. Une femme qui peut les dépanner dans des moments de difficulté. Une femme, quand il est en voyage et qu'il y a du sel, il y a du lait, il y a des courses qui puissent être capables de pouvoir sortir de l'argent de sa poche sans attendre qu'on lui vire de l'argent ou sans avoir besoin qu'on lui laisse la carte bancaire sur la table pour gérer les courses. Les hommes aussi sont fanatiques de ce genre de femmes. Les hommes d'aujourd'hui ne sont pas forcément fanatiques de celle qui est à la maison qui est tout le temps là à ne rien faire. Les hommes ne sont pas forcément fanatiques de ces femmes-là qui ont brisé leurs rêves pour être à la maison. Ce n'est plus à l'heure du jour, girl. Lève-toi. Lève-toi. Ne laisse pas mourir tes rêves en toi parce que tu dois faire plaisir à une famille. Ne laisse pas mourir tes rêves en toi parce que tu dois être à 100% là pour tes enfants. Tes enfants comprendront que si maman n'est pas là, c'est parce qu'elle allait travailler pour un avenir meilleur pour nous. Tout est dans le dialogue. Mais comme je l'ai dit ce soir, je ne rentrerai pas dans ce détail-là. Je ne vous dirai pas comment concilier tout ça parce que ça, c'est pour le 4 décembre. Ça, c'est pour le 4 décembre où je vais vous dire comment pouvoir coordonner tout ça. Girl, ne laisse pas tes rêves aux chiottes parce que tu as besoin de celle qui va avoir le temps de mieux astiquer sa maison, qu'il n'y ait pas une seule tâche sur le mur, de pouvoir être à toutes les réunions de parents d'élèves, de pouvoir faire toujours des grands sauces ou des grands repas non. Vie tes rêves. Va au bout de tes rêves. Soit cette femme indépendante, soit cette femme ambitieuse. Est-ce que vous me percevez ? C'est très important. Donc ce soir, je t'efface à vous pour vous le dire. Il y a pas mal de femmes là en métier premier. Qu'est-ce que tu fais ? Non, je suis femme au foyer. Je suis femme au foyer. Non, je ne m'occupe de mon mari. Non, mon mari, elle est moyen. Mon mari, elle est moyen. Non, moi, je suis à la maison. Le mari, même, il se débrouille. C'est même pas quelqu'un qui a trop les moyens. Et tu te retrouves toi aussi à rester à la maison. Mais je vous dis, dès qu'il y a un petit bad dans le couple, tu vas le sentir fort. Dès qu'il y a un petit bad dans le couple, tu vas le sentir fort. Tu vas le sentir puissamment. Parce que le gars t'énerve. Peut-être que le gars vient de te tromper. Tu as appris qu'il t'a trompé. Tu as le seum. Tu as envie de damer un peu sur lui façon là parce qu'il a fait quelque chose de mauvais. Mais tu ne peux pas damer sur lui parce que tu as besoin de te donner la cape pour aller faire les courses. Tu ne vois pas que tu te sens obligé de te réconcilier avec lui. Tu ne vois pas que tu te sens obligé qu'il y ait toujours une belle atmosphère parce que tu dépends de lui. On dit, la main qui demande est en bas. Qui a créé cette situation ? Ben c'est toi. Ben c'est toi. C'est toi qui as créé cette situation. C'est toi qui as permis que même dans les moments où il a zaillé, même dans les moments où tu sais qu'il fout la merde, mais tu es obligé de pardonner. Tu es obligé de pardonner très rapidement parce que le pardon il est divin. Mais tu es obligé de pardonner très rapidement. Il n'a même pas le temps en fait de regretter son erreur parce que tu es obligé de vite pardonner parce que tu as besoin d'argent. Tu es inassistée girl. Tu es inassistée girl. Et crois-moi, quand il y a des problèmes, il ne verra pas le côté en fait où ah non, cette femme est restée à la maison pour moi. Elle est restée à la maison pour moi cette femme. Elle a décidé de mettre sa carrière entre parenthèses pour s'occuper de notre famille. Quand il y a des problèmes, il ne voit pas ça. Quand il y a des problèmes, il se dit mais tu sers à quoi ? Il verra plus de votre pouvoir au moment où il va vous dire je suis convié qu'on s'achète une maison et pour cela il faut un apport de 50 000 euros et que vous allez lui dire bébé j'ai un petit 20 000 euros qui est là parce que vous avez travaillé pour ça. Je pense qu'il sera encore plus fier de ça que de manger toujours les grosses sauces, d'avoir toujours le temps pour faire des grosses sauces. Être une femme indépendante financièrement ne fait pas de vous une mauvaise femme. Être une femme indépendante financièrement ne fait pas de vous en fait une mauvaise mère. ça fait juste de vous en fait une femme qui a compris que la vie c'est pas seulement les hommes qui doivent aller au bout de leurs ambitions c'est pas seulement les hommes qui doivent se battre c'est les deux sexes. si vous me dites mais on fait comment pour les enfants mais l'homme qui va travailler il fait comment pour les enfants mettez-vous dans la tête que de la même manière qu'il arrive à trouver une solution pour aller travailler vous trouverez aussi la solution pour aller travailler. c'est comme ça c'est comme ça que je vois la vie et c'est cette vision de la vie que j'aimerais vous apporter au jour d'aujourd'hui il y a trop de femmes trop de femmes en fait qui ont mis leurs ambitions en parenthèse il y a trop de femmes en fait qui ont qui ont qui ont écourté en fait leur vie qui ont écourté en fait ce qui était c'est-à-dire que ce que l'avenir leur promettait ce qu'elles étaient le bel avenir auquel elles étaient promis en fait c'est vu écourté parce qu'elles avaient décidé d'être juste madame au foyer elles avaient juste ce besoin là en fait d'être madame parfaite au foyer et un matin qu'elles se réveillent et si malheur pour ces femmes là il y a un divorce si malheur pour ces femmes là il y a une séparation elles se retrouvent à zéro elles se retrouvent à zéro il faut maintenant chercher à tirer le tiroir et à voir s'il n'y a pas un petit diplôme de BPC qui traîne là-bas qu'est-ce qu'on peut faire le petit diplôme de BPC là on va aller un peu nettoyer des chambres quelque part on va voir ce qu'on peut faire alors que pendant ce temps elle a eu un seul métier être femme au foyer pourquoi ? pourquoi vous n'êtes pas capable en fait de pouvoir assumer tous les rôles que la vie vous donne la femme elle est le plus complet on peut tout faire on peut être d'excellentes mères on peut être d'excellentes campagnes d'excellentes épouses oui ne faites plus de choix je vois certaines femmes aussi qui font des choix des mesures c'est-à-dire elles se disent moi ma vie c'est que la tue ma vie c'est que l'argent il faut que je me construise il faut que j'ai beaucoup d'argent elles sont seulement focus en fait en mood c'est que mon argent c'est que mes ambitions et elles se disent je veux tellement chercher l'argent je veux tellement être à fond sur mes activités je veux tellement être gros hop que je peux pas me permettre de faire des enfants je peux pas me permettre d'être en couple j'ai pas suffisamment du temps voilà une autre erreur fatale encore parce que le temps que tu te réveilles tu as pris tout ton temps pour chercher aussi beaucoup d'argent mais le temps que tu te réveilles il y a pas mal de billes autour de toi il y a pas mal de cartes bancaires qui traînent partout et avec un compte blindé mais quand tu te réveilles girl t'es seule dans ton lit et crois-moi ton argent ne pourra pas te réchauffer et crois-moi il n'y aura pas de bruit autour de toi tu vas te dire maman mon petit déjeuner maman tu sais j'ai eu une bonne note aujourd'hui parce que t'as passé tout ton temps à chercher ta thune en fait au moment de vouloir te réaliser en tant que femme en tant que épouse en tant que mère il y a les ouverts qui fonctionnent plus trop bien il faut arrêter de vous mettre des barrières tout est possible maintenant on est des working on a le pouvoir on est capable de tout on est capable de tout donc il faut vraiment faire attention il faut garder le juste milieu pouvoir aller au bout de ses ambitions ce qu'il y a à retenir aujourd'hui aller au bout de vos ambitions vous avez envie de faire une formation allez au bout de votre formation vous avez envie de travailler en pharmacie allez travailler établissez un programme pour pouvoir mais ça je peux pas vous dire aujourd'hui comment vous allez établir ça ça sera le 4 décembre aussi pour celles qui font le choix d'être des serrées à l'entrepreneur d'être des des boss lady à fond et qui se disent aussi que ah je dois être une boss lady je dois avoir de la thune je peux pas avoir le temps pour enfant pour mari ça aussi dites vous que c'est pas c'est possible d'être une boss lady à même temps d'être une bonne épouse d'être une bonne mère ne laissez pas vos ambitions aussi vous dépasser et quand vous vous réveillez un matin vous êtes couché dans votre lit vous avez sauf que froid le biais là ça peut pas vous réchauffer ça peut pas vous réchauffer ça sera bien pour les fringues ça sera bien pour faire beaucoup de choses mais il y a ce manque là ce manque qu'on ne peut pas acheter quel amour quel est la présence masculine quel est la présence d'enfant ça ne s'achète pas c'est pas mon liable c'était mon message pour vous ce soir voilà donc c'était l'épisode 1 en prévuse à notre conférence du 4 décembre 2021 comme je vous ai dit en fait comme je vous l'ai dit en fait le 4 décembre sera une date mémoire pour nous parce que ça sera cette date là la e-calende vous allez prouver votre force de frappe ou pas ce sera cette date là aussi que je vais sortir de ma zone de confort d'être une simple influenceuse et m'ériger au rang de conférencière j'ai vu un j'ai vu un commentaire tout à l'heure qui a dit c'est toujours les mêmes paroles oui la répétition est pédagogique tant que ce monde ne changera pas tant qu'on aura à des femmes qui vont mettre en suspens leurs ambitions qui vont mettre en suspens leurs activités pour être seulement des épouses dans une maison on va pas arrêter de répéter ces paroles jusqu'à perpètre alors souffrez que ces paroles soient répétées et encore répétées jusqu'à ce que les statistiques changent jusqu'à ce qu'on nous dise qu'il y a plus de femmes qui travaillent de plus en plus et à ce moment là on se taira c'est aussi simple voilà donc c'était un peu ça voilà c'était un peu ça retenez ce message on était à l'épisode 1 en prévu de notre conférence nos tickets sont toujours en vente voilà il faudra commencer justement à les choper voilà vous avez déjà bien commencé il faut me terminer ça de façon magnifique il faut vraiment me terminer ça vous pouvez payer via le lien avec votre carte bancaire via ma bancaire et j'en passe et aussi cette possibilité là au fait de le payer main à main au numéro unique qui est indiqué sur nos affiches voilà il y a pas mal de personnes qui me demandaient comme ça mais nous qui n'avons pas de carte bancaire si on a envie de payer par exemple au Western Union monogramme j'ai pensé à vous j'ai compris ce que vous me demandez alors on a mis en place pour vous en fait ce numéro unique où vous pourrez gérer les transactions de façon très facile donc on a également le thé que je vous ai présenté en début de live notre thé est encore disponible courez vite parce qu'il part vraiment comme des petits pains et d'ailleurs je tenais à m'excuser ici à toutes ces personnes qui avaient commandé les thé il y a deux semaines en arrière et qui ont reçu leur thé mais tellement en retard tellement en retard on a eu une grosse rupture de stock on avait tellement de pièces on ne s'est pas imaginé que ce thé là allait faire autant fureur le temps qu'on le réalise on avait plus d'une centaine de commandes en attente et je demande sincèrement pardon à ces femmes qui ont attendu mais qui n'ont pas dit un seul mot franchement et pourtant elles ont attendu attendu je m'en excuse publiquement votre thé est à nouveau de retour courez le prendre voilà n'attendez pas qu'il soit en rupture de stock monsieur Hassan Hayek est connecté tu vas bien Hayek le vagabond de la charité demeure bénie donc voilà donc je vous fais de gros bisous non c'est de danser un peu non tu sais comment moi j'aime danser non alors de mettre quel son j'ai dansé un peu hé de mettre quel son j'ai dansé un peu attends je vais mettre le son de mon fils Lil G est-ce que vous êtes allé regarder le son de Lil G Zo à main sur Youtube ça déchire le son du petit ça déchire ça déchire ça déchire et n'oubliez pas Eucaland priez beaucoup c'est vrai que je vous demande d'acheter les tickets mais je vous demande de beaucoup prier pour cet événement vous connaissez le mot d'ordre prière ticket prière ticket on ne lâche pas la prière on ne lâche pas la prière tout ce que nous faisons et que nous mettons Dieu devant tout se passera bien oui ma page est restreinte je suis connectée là comme ça j'ai 3000 personnes alors qu'alors on était déjà à 8000 mais c'est pas grave il y a des moments comme ça le plus important après vous allez repartager vous dire que c'est pas grave on remet le son de Lil G je vais vous dire au revoir non au revoir